... Emmanuel Alamano, ancienne professeure de flûte au conservatoire. Tu travailles depuis plusieurs années au CEDRA, qui est un service du département. L'objectif de votre intervention est de présenter aux bibliothécaires quelques partenaires au Albin, qui pourraient solliciter pour leurs actions culturelles. Alors je vais vous parler du CEDRA sur la demande de Blaise et d'Eric. Alors le CEDRA, à mon avis, beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est. C'est le Centre départemental des ressources des arts. Donc c'est une des quatre entités culturelles du département. Alors, qu'est-ce que c'est que le CEDRA ? Eh bien, pendant longtemps, j'ai eu un peu de mal à dire précisément ce que c'était. Maintenant, je pense que j'y arrive. Donc on peut appeler aussi ce service, je dirais, les multiples facettes de la culture, puisqu'on a trois domaines au sein du service, qui sont le patrimoine, les arts vivants et les arts visuels. Du coup, je vais vous présenter ce qu'on fait, mais simplement pour que vous en ayez connaissance, parce qu'après, il y a peut-être des maillages qui pourraient se faire avec les acteurs des arts vivants visuels et du patrimoine sur le territoire, en lien avec vous. Je vais vous donner juste dans les grandes lignes nos missions. Donc on a une mission d'accompagnement. Donc accompagnement, échange sur vos projets artistiques, pédagogiques. Donc là, c'est plutôt pour toutes les compagnies, les écoles de musique, danse, théâtre, etc. On donne aussi du conseil administratif, juridique et technique autour des thématiques que nous avons au sein du service. Je reviendrai après, je reviendrai sur certains points pour les mettre en résonance avec vos structures ou éventuellement vos besoins. On fait aussi du soutien au montage de projets. Ensuite, le fond de notre travail aussi, c'est la mise en réseau. Donc mise en réseau des acteurs culturels, des artistes, qu'ils soient aussi bien amateurs que professionnels. Enfin voilà, on essaie d'aller vraiment les uns à la rencontre des autres et pour faire avec. On propose des formations. Alors peut-être que certains nous connaissent par ce biais-là. Parce que chaque année, on fait un catalogue de formations qui est à destination d'un public qui peut être très ciblé, comme par exemple l'enseignement spécialisé en école de musique, ou beaucoup plus transversal sur, par exemple, pratiques artistiques et handicap, ou alors le conte, ou alors qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre aussi, des aspects plus juridiques, ou alors plus tournés vers le spectacle. Par exemple. Donc voilà, après, il y a des fois des formations où les gens se recroisent. On peut avoir des gens, des éducateurs, on peut avoir des bibliothécaires, des artistes. Enfin voilà, selon ce qu'on a pu monter, on a des publics cibles. Et sur certains, je pense que vous pourriez avoir toute votre place si cela vous dit. D'ailleurs, prochainement, on a une formation autour du conte qui se passe ici, je crois. Alors, on fait quelque chose que je trouve, moi personnellement, un peu moins rigolo, c'est l'instruction des dossiers de demande de subvention. Mais ça fait partie de nos missions et on en a un paquet. Donc voilà, quand vous posez, quand des structures déposent un dossier de subvention, nous l'instruisons par thématique. Et là, je vous expliquerai après comment fonctionne le service et vous verrez qu'on a vraiment des référents très précis selon les disciplines que nous avons. Nous faisons des propositions artistiques au Château de Montmore. Donc peut-être que certains nous connaissent par ce biais-là. Vous voyez, finalement. Oui, d'accord. Et du coup, on mène cette saison culturelle tous les étés. Donc cette année, elle s'est largement étoffée puisqu'on avait aussi une proposition qui s'appelle l'été des familles tous les mercredis avec des ateliers de pratiques artistiques le matin, d'autres l'après-midi. Donc là, c'est intergénérationnel, c'est-à-dire qu'on ne pose pas son enfant pour aller faire des courses au supermarché du coin. Et puis en fin de journée, un spectacle famille. Enfin voilà, c'est toute une saison et sur toute la semaine. Et enfin, et là, je reviendrai sur ce point aussi plus tard, on fait du prêt. Donc du prêt, notamment d'instruments de musique. Après, on a un peu de matériel technique, mais très peu. Et il ne sort pas pendant l'été puisqu'on en a besoin pour la saison. Mais sur ce prêt d'instrument, je reviendrai là-dessus parce que je pense que des choses peuvent vous intéresser et peuvent se recroiser avec certaines propositions que vous faites. Alors, au sein du service, on est une petite équipe. On est neuf et on a deux. Le service est scindé en deux, en fait. On a un pôle administratif pur et un pôle avec des chargés de mission. Et ces chargés de mission-là sont vraiment sur le terrain. Et c'est là que vous pouvez, c'est ces personnes-là que vous pouvez rencontrer en premier. Donc il y a une référente en patrimoine, en art vivant, pratique amateur, musique actuelle, etc. Ça se décline. Et à chaque fois, c'est un spécialiste qui a la tête de cette matière-là. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont fait leurs études dans ce domaine-là, d'autres qui seront formés par la suite. Enfin voilà. Donc en fait, c'est vraiment la plus-value de notre service. C'est de pouvoir vous accompagner au plus près et en ayant vraiment connaissance de cause, en tout cas le plus possible. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un zoom, en fait, sur ce qui pourrait nous rapprocher avec vous et vous avec nous. Alors, sur tout ce qui est accompagnement-conseil. Donc là, je pense qu'en fonction de... Si vous montez un projet, par exemple, avec des arts vivants, visuels ou patrimoine, peu importe, mais vous pouvez vous rapprocher de nous. J'ai des plaquettes là. Je vous la montre pour que vous l'ayez. Voilà, c'est ça, c'est notre brochure où dedans, il y a toutes les coordonnées. Il y a nos missions et nos coordonnées. Alors, il n'y a pas besoin de beaucoup lire. C'est assez succinct, mais assez parlant. En fait, on peut aussi vous permettre de connaître les acteurs culturels du territoire, qu'ils soient aussi bien artistes, compagnies, ensemble, école de musique, danse-théâtre. On peut vous aider à trouver une proposition artistique, prendre connaissance des aspects artistiques qu'il y a sur le territoire. Voilà, on peut être ressource à ce niveau-là. On peut être aussi sur des accompagnements plus techniques, parce que je sais que certaines médiathèques accueillent des fois des spectacles. Et des fois, on se retrouve confronté à comment est-ce qu'on paye ces artistes. Faut-il les payer ? Donc oui. Mais comment faire pour les payer ? Faut-il passer par un contrat de session, par un guzo, par un devis facture ? C'est les deux premiers à encourager. Donc ça, on peut vous aider là-dessus, si vous avez des questions, ou s'il faut rédiger le contrat de session. Voilà, on peut être là en appui. On a aussi des prêts, donc je vous disais des prêts d'instruments. Donc on prête des structures qui s'appellent bâchées ou ludophones. Maintenant, il y a les deux. Donc j'ai apporté des petits catalogues où on voit ces instruments, juste pour vous les décrire de façon très succincte. C'est des demi-sphères, comme ça, avec des lames dessus, ou des ressorts. Et on en joue en tapant, en glissant ou en frottant. Et du coup, c'est des instruments qui incitent à l'écoute, pour avoir une notion d'espace, se situer dans l'espace, jouer ensemble. Et c'est des instruments qui ne demandent aucune technicité. C'est-à-dire que c'est ouvert à tout public. Et ça, c'est peut-être des... Ces structures peuvent peut-être vous servir, par exemple. Un jour où vous avez une proposition, ça peut servir à illustrer une ambiance. C'est très, très ouvert. On a fait des formations sur ces instrumentariums. Il y en aura d'autres. Donc je ferai passer peut-être l'information par Eric. Parce qu'après, c'est vraiment d'un usage très facile. Mais c'est quelque chose qui est souvent emprunté. Là, on ne les a plus. Par exemple, on en a deux parcs. Ils ne sont plus là. Mais ça tourne beaucoup au niveau des scolaires, des crèches. Mais ça peut aussi aller dans les EHPAD, par exemple. Parce que voilà, pour toutes les raisons que je vous évoque, c'est on fait ensemble le plus simplement possible. puisqu'il n'y a vraiment pas besoin de gestes techniques ou d'avoir fait dix ans de formation musicale, des choses comme ça. Après, là où peut-être on pourrait aussi se croiser, où on pourrait être support, c'est par le biais de certains dispositifs. Alors là, c'est en s'appuyant avec des structures qui pourraient travailler avec vous. C'est-à-dire que nous, en tout cas, il me semble qu'on ne l'a jamais fait, octroyer une subvention à une bibliothèque par le biais des arts vivants, des arts visuels, etc., on ne l'a jamais fait. Par contre, si vous montez un projet, par exemple, avec une école de musique, eux bénéficient du dispositif qui s'appelle Aide à projet. Donc dans ces cas-là, l'école de musique peut porter le projet qu'elle partage avec vous, elle aura l'aide, mais pour votre projet commun. Voilà, il peut y avoir des montages comme ça. Donc ça, c'est le dispositif Aide à projet. Et on a aussi un dispositif Éducation artistique et culturelle. Donc ça, j'imagine que ça parle à beaucoup de monde, l'Éducation artistique et culturelle, EAC. Et là, c'est pareil, on a un peu d'argent. Et pareil, si vous travaillez, par exemple, avec une association qui a un projet avec vous, puis avec une crèche, enfin, voilà, quelque chose... Généralement, on accompagne d'autant plus quand c'est fait à plusieurs. En fait, l'idée, c'est vraiment d'inciter les gens à pratiquer ensemble, à faire culture commune. Donc là, c'est pareil, passer par l'association ou la structure qui pourra bénéficier de cette subvention-là, en sachant qu'on va de plus en plus sur des projets qui sont longs, c'est-à-dire l'action coup de poing, pour cette aide-là, c'est pas celle qu'on priorisera, on va dire. Parce que l'éducation artistique et culturelle, c'est aussi ce que vous faites, et on voit bien que tout s'inscrit dans le temps au niveau culturel. C'est vraiment ce qui est porteur et qui imprègne les gens, finalement, c'est la durée. Sachez juste que j'ai apporté ce flyer pour que vous ayez toutes nos coordonnées s'il y a besoin. J'ai apporté, je vais laisser, si ça c'est important quand même, on est en cours de travail, on fait une sorte de répertoire, alors pour l'instant, je l'appelle comme ça, c'est un terme très générique, mais avec les acteurs professionnels du territoire, c'est-à-dire que là, on a regroupé, c'est une liste non exhaustive, des compagnies professionnelles qui pourraient rentrer dans vos structures, c'est-à-dire qu'on a fait une sélection de spectacles de petites formes qui ne demandent pas de grosse logistique et qui peuvent s'adapter dans des petits lieux. Donc c'est un travail en cours, j'en ai pas apporté pour tout le monde parce que c'est quelque chose qu'on ne veut pour l'instant pas vraiment diffuser dans le sens où c'est pas terminé et qu'il manque encore des éléments. Par contre, j'en laisse quelques exemplaires là. Si vous voulez les consulter, si vous voulez partir avec, en sachant qu'il ne faudra pas se battre, il n'y en aura pas pour tout le monde, mais après on peut aussi vous le transmettre par mail et par la suite, on pourra faire passer par Eric et Blaise ou les autres personnes de la BD le document une fois qu'il sera abouti. Voilà. Ne vous gênez pas pour nous appeler, on répond, et au mieux, et si on n'a pas la réponse, on vous rappelle. On peut aussi vous rencontrer dans vos lieux, vous pouvez venir aussi nous voir. Et puis sinon, voilà, peut-être au Château de Mont-Mort pour la prochaine saison, qui pour l'instant n'est absolument pas prête. C'est trop tôt. C'est assez précis, c'est le dispositif aide à projet, vous êtes avec les écoles de musique, il y a d'autres trucs qui en bénéficient ? Non, parce qu'en fait, on a les écoles de musique, il y a 15 écoles de musique danse-théâtre du département qui adhèrent au schéma départemental des enseignements artistiques. C'est un peu barbare tout ça, mais c'est un dispositif de ce schéma. Voilà, donc il n'y a vraiment que les écoles qui sont dans ce cadre-là qui peuvent en bénéficier. Pas les arts visuels. Non, il y a d'autres dispositifs pour les arts visuels, oui. Ce sont des écoles départementales ou inter... Ça peut être du 04, par exemple, parce que nous, la Comcom. Ah, vous êtes à choix. La Comcom, c'est... Voilà, la Comcom 62 communes. Oui. Du coup, l'école de musique est intercommunale, mais dépend du 04, on va dire, il ne faut pas se cacher. Est-ce que, du coup, si je demande un partenariat avec eux, ils ne peuvent pas vous demander de subvention à vous, j'imagine ? Parce que vous êtes des partenaires en 05. Alors, c'est la grande question. Non, ça nous pose des problèmes, y compris pour, par exemple, les subventions de fonctionnement pour l'école. Donc, en fait, pour l'instant, c'est cloisonné. Par contre, on n'est, je dirais, pas bloquant. Là, l'école de musique nous a demandé des instruments pour faire orchestre à l'école. On en a fourni. D'accord. Donc, après, il faut vraiment qu'on voit comment les choses peuvent être combinées. OK. Mais plus précisément que ça, je ne peux pas, parce que c'est vrai que c'est particulier. Quelque peu, quelque peu. Quelqu'un ? Oui. Juste pour connaître les différents chargés de mission, vous avez un peu évoqué, mais pour connaître un peu tout le panel. Ah, alors... Vous voyez, qui est chargé de mission art... Musique actuelle. Ah, ben voilà, il y en a qui le connaissent. Donc, il est en musique actuelle. Et puis, il est aussi pas mal sur le spectacle vivant. Il y a Marie-Pierre O'Haraud, qui est sur les arts vivants, pratiquants amateurs. On a fléché sa pratique en amateur parce qu'on voulait vraiment qu'on ait... Finalement, les amateurs, c'est la plus grande partie des pratiquants sur le territoire. On a Marianne Boucher en arts visuels, Anne-Gabrielle Cour pour le patrimoine, et moi sur l'enseignement. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !